Nous allons lire l'Epsaume, chapitre 1 et verset 1. Le livre d'Epsaume dans l'Ancien Testament, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen pour la parole de Dieu. Dieu désire que tout le monde soit sauvé, toutes les personnes soient sauvées. Et Dieu a créé les hommes, pas pour qu'ils reçoivent la colère de Dieu, mais pour qu'ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Et les hommes, Dieu les a créés d'un cœur identique, avec le même sang, dans le même corps, et un même esprit, et la même logique pour chacun d'eux. Et Dieu a créé l'homme aussi, selon son image, pour que l'homme puisse bénéficier de ce que Dieu a donné comme unique avantage, c'est la liberté. Et l'homme est libre, et personne ne peut lier l'esprit de l'homme. Donc, il est tout à fait libre de choisir et de rejeter ce qu'il a comme capacité, comme possibilité, comme liberté. Il a la possibilité de vivre comme il désire, de vouloir et de désirer comme son cœur le veut, et de décider comme son esprit le décide. Mais dans cette liberté que Dieu a donnée à l'homme, dans la possibilité que l'homme a le choix de choisir, mais tout cela a des conséquences. Du premier moment que Dieu a créé Adam et Ève, il lui a donné la possibilité de travailler dans le paradis, de faire ce qu'il désire dans le paradis, mais il lui a donné aussi une indication de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu désire que l'homme connaisse que le bien. A partir du moment où l'homme connaît le mal, les choses deviennent difficiles. Mais, il y a l'ennemi de Dieu et de l'homme qui est le diable, celui qui a trompé Adam et Ève, et Dieu a été obligé de les chasser du paradis, et l'homme est resté en exil du paradis, loin de Dieu. Et, dans l'exil, il y a eu deux personnes qui ont existé. Il y a Cain qui a tué son frère Abel et les enfants de Sif que Dieu a donnés à la place de Abel. et c'était des enfants de Dieu. Avec les enfants de Dieu, Dieu collabore, mais avec les enfants du monde, sans qu'il le veuille, et c'est le diable qui collabore avec eux. Et, dans le monde, il y a les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, de l'obscurité. Et, Dieu nous a appelés pour recevoir le salut. Ça, c'est la première volonté de Dieu. Et, toutes les volontés de Dieu et les conseils que Dieu donne, ça, c'est son but. C'est de recevoir la vie éternelle. C'est ce que Dieu désire. Mais, l'homme choisit et, pour cela, il y a des personnes pieux qui craignent Dieu et il y a ceux qui ne craignent pas Dieu, qui sont sans limite, sans, ils n'ont pas de mesure. Mais, le commencement est le même. Le début est le même. C'est la bénédiction qui commence par la période de la naissance. C'est la période où la conscience est innocente. Dieu révèle, comme il révélait au début, en disant que béni sera l'homme qui ne va pas marcher dans les convoitises et les volontés de ceux qui sont moqueurs et qu'il ne va pas marcher sur le chemin des pêcheurs et ne s'assiera pas sur la table avec des personnes qui se moquent. Et cette personne va recevoir une totale bénédiction de Dieu. Et nous voyons cette personne sera comme un arbre qui sera planté à côté des courants d'eau. Il étendra ses racines et il recevra tout ce qu'il a besoin pour que ses feuilles soient vertes et personne ne saura la cause de sa bénédiction. Mais la bénédiction c'est l'eau et nous savons que dans nos jours c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit cette eau qui donne à nous cette vivacité en spiritualité. et cette église que nous sommes dans la présence de Dieu et Dieu recommande et élève et en fait de la lumière dans le monde et du sel pour ce monde et qu'ils soient fertiles dans ce monde ces chrétiens et qu'ils aient de bons résultats et tout ce qu'il entreprend soit une réussite et que Dieu soit avec lui. Et dans sa vie personnelle ou bien dans sa vie familiale et dans la vie ecclésiastique ou dans sa vie professionnelle dans chaque détail de sa vie il aura la bonté et l'aide de Dieu. Et cet homme-là n'a pas marché dans le chemin de ceux qui sont dans l'illégalité il ne s'est pas assis à la table des moqueurs mais sa volonté est dans la parole de Dieu et le principal événement dans sa vie c'est la lecture l'étude biblique de la parole de Dieu. Il sait que cette lecture biblique est la nourriture de sa vie et de son âme mais ici il y a une question qui se pose qui est cette personne dont la parole de Dieu réfère qui ne s'est pas assis à la table de ceux qui sont illégals ou qui transgressent la parole de Dieu qui sont ces paroles et la réponse malheureusement qu'il n'y a personne qui est comme ça et la personne la parole de Dieu nous certifie que nous sommes tous des pécheurs et ils sont privés de la bénédiction de Dieu et à beaucoup de fautes nous sommes responsables pour beaucoup de fautes nous sommes responsables et nous continuons à être fautifs et responsables dans beaucoup de circonstances et la parole de Dieu et la volonté de Dieu et les promesses de Dieu sont comme un torrent comme une source il est impossible à cause de la faiblesse de la chair de l'homme que l'homme se tienne comme le désire Dieu il est impossible à l'homme l'homme ne sait pas se tenir à la volonté de Dieu à cause de la faiblesse de sa chair et jusqu'au jour où la parole de Dieu est venue et nous certifie qu'il nous a été donné un enfant un garçon nous a été offert donné là dans les palais du ciel il y a la question qui a été donnée qui va aller pour sauver l'humanité et Jésus a dit moi voilà père je vais faire ta volonté et Dieu a donné un corps à Jésus Christ il était un être spirituel et il est devenu cher il est devenu un être humain il a marché parmi les êtres humains il avait la grâce il avait la grâce et la vérité et il a donné aux hommes l'occasion de recevoir la grâce de recevoir la grâce qu'il avait avec lui la grâce de Jésus Christ de recevoir cette grâce que Dieu avait donnée à son fils pour la transmettre aux hommes et tout cela Dieu ne demandant pas en contrepartie quelque chose de très important et d'impossible mais en contrepartie Dieu demande à l'homme et en lui donnant une occasion unique et merveilleuse celui qui va faire appel au nom de Dieu au nom de Jésus Christ et qu'il croit en lui que Jésus Christ est le fils de Dieu qui a été envoyé par le Père et qu'il confesse de ses lèvres que Jésus est ressuscité des morts alors le Père va lui donner la renaissance par la parce que Jésus a été ressuscité par la résurrection de Jésus Christ donc et il va lui donner l'occasion par cette occasion de mourir avec Jésus Christ pour le monde actuel et qu'il soit enseveli avec Jésus Christ pour le monde actuel par le baptême à l'eau et qui n'est pas la purification des péchés mais une bonne conscience en se libérant de ce corps de péché en se baptisant à l'eau et le laissant dans l'eau comme si c'était au tombeau comme si c'était un un corps qui est enseveli dans l'eau et pour l'homme à partir de là il peut faire la volonté de Dieu puisqu'il a enseveli le corps du péché dans l'eau et facilement il peut donc à partir de là se soumettre à la volonté de Dieu obéir à la volonté de Dieu et que Dieu règne dans sa vie et que le Seigneur le bénisse le purifie et qu'il soit un serviteur pour Dieu et qu'il devienne une réalité ici sur la terre un enfant de Dieu et Dieu par Jésus Christ il a voulu unir en un ce qui est céleste et terrestre dans la vie de l'homme qui va faire appel à Dieu et cet homme là ici sur la terre avec des forces spirituelles avec la force de Jésus Christ avec la grâce de Jésus qui demeure en lui avec la parole de Dieu qui richement est en lui qu'il est au nom de Jésus Christ le pouvoir pas seulement de rejeter le diable et de donner des ordres au diable pour qu'il s'en aille et qu'il ait le pouvoir et la force de rejeter de chasser le diable et que le diable soit vaincu selon qu'il a été vaincu sur la croix de Golgotha et ainsi Dieu par Jésus Christ créé sur la terre dans cette vie que nous vivons un peuple saint un peuple sanctifié un royaume de personnes qui ont été rachetées par le sang du Christ et qui sont libérées par les liens du diable et comme mission d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu et comme résultat nous savons l'homme est bienheureux et béni qui est comme un arbre planté près d'un cours d'eau parce que la source du cours d'eau est Jésus Christ et les eaux qui sortent de Jésus Christ entrent dans le ventre de l'homme et qui deviennent ce que nous savons c'est le Saint-Esprit et ils vivent dans la présence de Dieu et qu'ils soient fertiles par Jésus Christ en tout point avec beaucoup de résultats et de d'abondance de résultats et tout ce qu'il entreprend qu'il le réussisse pas lui mais la grâce de Dieu celle qui demeure en lui donc une personne vraiment bénie de Dieu en toute bénédiction spirituelle céleste selon que Dieu a choisi nous a choisi d'être saint et pur devant lui par son amour donc une personne qui est dans la sanctification et dans la purification remplie de l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu est versé dans son cœur par le Saint-Esprit une personne forte en puissance et en même temps quelqu'un d'humble et qui est la connaissance de ses faiblesses et de la toute puissance de Dieu de l'expérience personnelle et une personne avec une relation avec Dieu le Père par le Saint-Esprit saint pur par l'amour de Dieu qui est versé dans son cœur par le Saint-Esprit une personne qui a un avenir qui a un présent béni et qui a un futur ici sur la terre glorieux et il a un futur dans le royaume de Dieu céleste où il règnera avec tous les saints pour les siècles des siècles Alléluia identique à Jésus-Christ qui est l'image de Dieu invisible qui est identique à Dieu semblable à Dieu selon que le Christ est assis sur le trône de son Père et la question est la suivante cela est fait par Dieu est accompli par Dieu par Jésus-Christ son Fils comment nous allons maintenir et nous élever dans la vie de l'homme évoluer dans cette direction parce que Dieu est le Créateur Jésus est celui qui soutient toutes choses ce qui est invisible est visible ce qui est sans vie où il n'a pas besoin d'intervenir parce qu'il n'y a pas de vie mais à l'homme c'est différent à l'homme qui a une âme une vie qui est vivant qui a reçu le cadeau de la liberté il est nécessaire qu'il collabore qu'il soit associé avec Dieu c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ il suggère que nous soyons éveillés et attentifs et que nous soyons dans la prière et surtout nous devons être rapides et rapides à nous tourner vers la prière pour que l'homme ne vienne pas dans la tentation Adam et Ève ont bien commencé dans le paradis de Dieu Dieu les a créés pour recevoir une totale bénédiction de la part de Dieu mais ils ont perdu leur direction leur route parce qu'ils ont ils ont été dans un échec ils ont raté leur chemin et dans notre vie il y a beaucoup d'échecs Adam et Ève ont échoué Dieu a apporté à l'humanité Noé la justice de Noé et ils ont aussi de nouveau échoué cette génération il a apporté Abraham la foi d'Abraham et ils ont de nouveau échoué et Dieu a été obligé d'apporter la loi de Moïse pour que cette loi soit éducative mais il a échoué de nouveau Dieu a fait une grande grâce et a envoyé son fils Jésus Christ certains ont réussi et beaucoup ont échoué et maintenant ils sont arrivés aux fins du siècle et Dieu désire que nous réussissons que nous soyons dans la réussite par la grâce de Dieu avec la force du Saint-Esprit que nous réussissions et avec notre propre volonté bien sûr avec notre attention et avec notre rapidité et à prendre soin l'un de l'autre faire attention l'un à l'autre un commandement qui nous a été donné aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé et Dieu a donné Jésus a donné son âme pour nous et de nous il demande que nous donnions pas notre âme mais notre amour pour que nous puissions nous occuper et dédifier l'un à l'autre Amen Gloire au Seigneur Jésus Sous-titrage ST' 501 Merci.